Alors en fait, il y a trois albums Dans un ordre chronologique Un foulard dans la nuit qui date des années 2000 J'en parlerai, je donnerai le nom de l'auteur Et j'essaierai de rentrer dans les images De vous présenter quelques doubles pages comme ça Malheureusement, je n'ai pas anticipé Et j'aurais dû, j'avais tout mon temps Pour préparer, disons, un DVD Et j'aurais pu vous projeter des images Malheureusement, je ne l'ai pas fait Et je ne peux pas vous le montrer Le second, alors Le premier foulard dans la nuit, le voilà J'en parlerai, je parlerai de la typographie De la technique De la mise en page Qui pour cet album-là M'a conduit à beaucoup de recherches très longues De recherches graphiques De réalisations, d'exécutions C'est de la peinture à l'huile, sur papier Je vous donnerai quelques détails En 2001, une année après Le foulard dans la nuit L'auteur, c'est Milena Tout simplement, Milena En relation avec son amour de Kafka Horadour, la douleur L'auteur, c'est Roland de Gauss Avec qui j'ai beaucoup travaillé Pas besoin de rentrer dans les détails Vous aurez compris Qu'il s'agit du massacre De la peinture à l'huile De la peinture à l'huile En 1944 La guerre de Robert C'est plus tard, c'est 2007 C'est le C'est un récit Le récit d'un petit garçon Qui a échappé à la rafle Du Veldiv Et qui a vu partir tous les siens Et qui raconte son histoire J'ai une formation de typographe Et en général J'assume la conception graphique De mes livres Pas toujours Parce que bon Quand on est dans une structure éditoriale Une grande boîte Il y a des graphistes Mais bon Je peux quand même intervenir Et je peux Difficilement quelquefois Modifier des choses Qui ne me conviennent pas Je suis très exigeant J'ai été l'élève D'un très grand typographe Français Qui était juif Marcel Jacques No Jacques Novitch Il signait Jacques No Et il s'est rendu célèbre Par la conception graphique En 1945 Du paquet de Gauloase Le paquet bleu Très sobre Qui est une affiche en fait Et il s'est rendu célèbre Et il y a le petit Jacques No Sur la face Qu'on regarde Du paquet Il m'avait raconté Qu'un jour Il avait reçu une lettre D'un monsieur Qui lui demandait En fait Il avait travaillé avec lui Il avait mis au point Peut-être Des éléments typographiques Il lui réclamait Des droits d'auteur Parce que le paquet de Gauloase Comme vous le savez Il s'est vendu A des milliards d'exemplaires Il pensait devenir très riche Et Jacques No Il lui a Envoyé un chèque De 0 Franc 0 centième Pour les droits Parce que En fait C'était un contrat Avec la régie française Des tabacs Il avait certainement Touché un gros paquet De Gauloase Mais Voilà Mais J'ai Ces anecdotes Racontées J'ai appris beaucoup À ses côtés J'ai été deux ans Son assistant Il m'a communiqué Beaucoup de son savoir Et quelque chose D'indélébile Ce qui fait que Bon Elisabeth le sait J'attache beaucoup L'importance A l'aspect typographique Des couvertures Des mises en page Donc Cet album A été édité En 2000 Par les éditions Du Sorbier Mais Régine Lillenstein Qui était Créatrice Des éditions du Sorbier Mais En fait Au moment Où elle m'a Passé cette commande Et communiqué Le texte Je crois Je crois Que les éditions Du Sorbier Se sont arrêtées Et ça a été repris Par De La Martinière Mais De La Martinière N'a rien fait En fait Comment s'appelle-t-elle ? Béatrice de Croix N'est intervenu En rien Si ce n'est D'accepter Ce que je lui présentais Et mes dessins Alors Il y a une couverture Forte Qui Qui est une image En fait D'une porte De wagon De déporté Avec Avec Une Typographie Qui Améliorée Disons Restitue La typographie Des inscriptions Sur les wagons Mais c'est une porte De wagon Ouverte Entre-ouverte Avec un paysage Les pages de garde C'est une totalité Enfin C'est pas une totalité Disons C'est un ensemble De prénoms D'enfants juifs Déportés J'étais allé Au musée De l'art juif Et en fait Je voulais mettre Des noms propres Mais on m'a dit Ça n'est pas possible Vous ne pouvez pas Mettre de noms propres Sur une page de garde De livres Qui va se vendre Dans le commerce Donc Vous êtes trop loin Pour le voir Mais le livre Peut-être peut circuler J'ai peint À l'huile Sur les pages Du début Et de la fin Les prénoms Bejla Esther Laja Ethel Golda Laisselle Shana Laib Herbert Henri Ola Rachel Esther Sarah Maillère Et ainsi de suite Mais comme ça m'est arrivé Pour la guerre de Robert J'ai inclus Dans le cours De l'ouvrage Des documents d'archives Et là On a Des photographies Qui ont été faites À l'intérieur De Caen Donc on a Ce Ce panneau là Ce triptyque À l'entrée du livre Et On commence l'histoire Cet album Est inspiré de l'histoire De David C'est l'auteur qui parle Enfant déporté Dans un camp Pendant la seconde guerre mondiale Il est Dédié à Clément Et Rémi Pour que jamais Il n'oublie Et à la mémoire De tous les enfants Déportés Dans l'espoir Qu'un jour Les enfants Cesseront d'être victimes De la barbarie Des hommes Ça n'en prend pas le chemin Donc Ce sont Il y a un fond Peint à l'huile Gris vert Comme ça Les peintures Ce sont des peintures Que j'ai faites Sur papier Des peintures à l'huile Sur papier noir Qui a la particularité Par rapport A Le même travail Sur un papier blanc Sur un arche Par exemple Sur le papier noir Les couleurs Apparaissent tout de suite Avec force Et justesse Ce qui fait Que A la limite Elles se révèlent Toutes seules Quand on n'a pas Allé chercher Il faut évidemment Les déterminer Mais on n'a pas Allé chercher Elles prennent Leur 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 Force Leur luminosité Sur Grâce A l'utilisation Et la couverture Du papier Support Qui est noir L'histoire En fait C'est De ce petit garçon Qui est Avec son frère Dans un camp Et qui rêve Qu'il retourne A la maison En Pologne Donc on assiste Au cheminement Il va Cheminer dans la neige Retrouver son village Alors je suis allé A la librairie polonaise De boulevard Saint-Germain Et j'ai trouvé La documentation Dont j'avais besoin Dont j'avais besoin Là c'est un village Juif de Pologne Où j'ai reproduit L'église Les maisons Telles qu'elles étaient Elles sont encore Et ça c'est une image Dont on a parlé En fait C'est la La visualisation Du garçon Qui arrive A la maison Et dans la maison Il y a son frère Et sa mère Qui le voit entrer En fait Lui il est là Et son visage Se blafard Se reflète Dans le miroir Qui est derrière Le couple Il y a une image Qui a posé Pas véritablement Un problème Mais De la part De L'éditrice Béatrice Elle me gêne un peu Cette page Là je me gêne un peu Je vais vous dire Pourquoi En fait C'est un Un événement personnel Un événement personnel Un événement personnel Un moment Les enfants vont se Vont se baigner Dans la rivière Brusquement Au détour d'un chemin L'étang Cet étang Où ses camarades Et lui Se jetaient nus Dès le retour De l'école A l'arrivée Des beaux jours Celui aussi Où ils patinaient En plein coeur De l'hiver Avec des morceaux De bois ferré D'un fil épais Attaché à leur bord Par de simples ficelles Un peu plus loin La rivière Où ils aimaient tant Grimper sur les blocs De glace Que ces eaux Charrières A la fin de l'hiver Munies de gros bâtons Et en fait Le plongeon De l'enfant Fait référence A un souvenir tragique Dans ma famille C'est l'amour De mon fils Olivier Et Pour moi C'est lui Ça n'a aucun rapport Avec l'histoire Mais J'ai voulu L'intégrer A A ces images là Le livre est paru En 2000 Olivier était mort En 1997 Et Cette Quand La question S'est posée De savoir S'il fallait garder Ou pas cette image J'ai tenu bon En disant Si si moi Je veux absolument Cette image Voilà pour Le foulard Dans la nuit Oradour la douleur Le texte est de Roland De Gauss Et là J'ai adopté Une technique Différente Ce sont des dessins A la plume Coloré à l'aquarelle Des dessins figuratifs A l'ancre Et à l'aquarelle Et Pour ce faire Je suis resté Une semaine A Oradour J'ai besoin D'aller sur les lieux Et j'ai beaucoup Marché dans ce village En dehors Des visites Touristiques C'était Bouleversant Et J'étais tout seul Au milieu des ruines Avec la mémoire Des Des disparus Et il y a une chose Assez bizarre Je me demande Si ça n'a pas été Fait exprès Voilà Ce mot Orage En fait Dans Oradour C'était le terminus Du tramway Qui venait de Limoges Et il y avait Une petite gare Avec Oradour Oradour Sur Glane J'ai toujours pensé Que Orage Ça avait été fabriqué Que peut-être Certaines lettres Aient tombées Mais je crois Difficilement Qu'elles soient tombées Toutes seules De cette façon là Peut-être Mais En tout cas Je n'ai rien inventé C'était comme ça Sur le fronton De la guérite Du tramway C'est le uff Qui a soufflé Comment ? C'est le uff Qui a soufflé Il y a également Martin Pêcheur Parce qu'il a aussi Une histoire Comme la plupart Des dessins Qui illustrent Ce texte La glane La rivière Coule Le village Sur un Sur un Promontoire Et à quelques centaines De mètres Plus bas Coule La glane Et j'ai dessiné Il y a des dessins Que j'ai fait sur place Et un jour Je dessinais Un Martin Pêcheur S'est posé A deux mètres De moi Il ne m'avait pas vu Ça arrive Dans la nature Vous avez tous pu Le constater Une souris Ou un mulot Ou un pigeon Mais là C'était un Martin Pêcheur Et donc Il fait partie Des illustrations De ce livre La guerre de Robert C'est ce petit livre Également Dont le texte C'est de Roland Gauss Nous avons rencontré Robert Il y a maintenant Pas mal d'années Roland Écrit J'ai été bouleversé A la lecture Des deux témoignages Qui relatent La vie de Robert Et de sa famille juive Pendant la seconde guerre mondiale Sur cette matière intérieure Encore brûlante J'ai tenté de nommer Le ressenti profond Le silence De la souffrance Et l'errance De l'adolescent À qui Les parents La sœur Et les deux frères Ont été arrachés Par les nazis En 1942 J'écris alors Le chemin de vie De cet adolescent Sous la forme De dialogue Entre Robert jaune Et Robert adulte Devenu grand-père Je l'ai rencontré Robert Ses deux voix S'interrogent S'enchevêtres Se répondent Celle de l'enfant Avec sa solitude Ses peurs Sa culpabilité Mais aussi des amitiés Et une fidélité solitaire Et celle de l'adulte Avec sa déchirure Ses souvenirs obsédants Et les trahisons De la mémoire Un récit Et une pièce De théâtre Sont nés Un troisième personnage La dame au gâteau Apparaît Rencontre bénéfique Que Robert retrouvera Dans le livre Les illustrations Et sur scène Une contrebasse Une contrebasse Ouvre au mot Un chant Poétique Amplifié Pour guérir Le crime Il faut élargir La conscience Dite avec justesse L'écrivain Henri Beauchamp Ainsi Les lecteurs Ressentiront Les épreuves De ce jeune garçon Et quelques autres Qui le croisent Roland de Causse Donc c'est dans La série des dessins Des aquarelles Dessins à la plume Imaginés Je me suis représenté aussi Dans ce livre Là c'est presque moi Mais c'est quand j'avais 12 ans Et j'ai collé Des petites Sans grande définition Mais des petits documents D'archives Sur chaque Sur chaque dessin Là il y a simplement Les fameux Panneaux indicatifs Qu'il y avait dans Paris Alors Je n'ai pas apporté Parce qu'il sortait Un peu du contexte J'ai Créé Et illustré Un album Qui a été édité Par chez Nathan En 1999 Le directeur artistique C'était mon gendre Bernard Giraudot Qui n'est plus là Et Olivier Et Olivier Mon fils Qui en a fait La conception graphique Et le contexte Le contexte d'image Les illustrations Sont La ville de Sarajevo C'est à dire que j'ai mis La petite marchande À Sarajevo Pendant le siège de la ville Par les serbes Et je suis allé plusieurs fois Sarajevo Pas pendant la guerre J'y suis allé Plus tard Mais le livre Est paru En 1999 Quelque chose comme ça Donc c'est vraiment la ville Telle que je l'ai Découverte Telle que je l'ai vue Juste après la guerre Avec les plaies Avec l'état dans lequel Elle se trouvait À ce moment-là J'ai même eu L'occasion d'un voyage Que j'avais fait Avec Nicole Duroy Qui était à l'époque Réactrice en chef Du journal Télérama Qui m'a donné Beaucoup de documentation Et j'ai fait deux voyages Avec elle Et d'autres illustrateurs Pour un salon du livre Après la guerre À Sarajevo Et Nicole m'a fourni Beaucoup de Beaucoup d'éléments Beaucoup de documents Qui m'ont permis De faire ce travail Qui est très Que je n'ai pas là Qui est très réaliste Et pour lequel J'ai utilisé à nouveau Cette technique De la peinture à l'huile Sur papier Sur papier fort Des papiers d'arche Très costauds Et sur fond noir Alors je veux signaler Juste comme ça Pour la Pour l'information Un poche illustrateur Qui a été édité Par Delpire Dans la collection Poche illustrateur Robert Delpire Idéodice Idéodice Et il y a une dizaine De volumes Bon Les livres sont parus Il y a dix ans Maintenant Mais c'est une de mes meilleures Monographies Parce que La plupart des livres Dont j'ai parlé Et en particulier Ceux-là Sont reproduits Bon c'est pas un grand format C'est un petit format Mais c'est un livre Qui est important Pour moi Alors Pour revenir vraiment Vraiment en arrière Je suis né en 1935 Et en 1940 Il y a eu l'exode Et je suis parti Avec une partie de ma famille Jusqu'en Bretagne Et puis on est revenus Pour constater Que les maisons De tous Et à chacun Avait été vidées Et si on était restés Ce serait sans doute Rien passé Et le Le 14 de juin 1935 1940 Ma grand-mère paternelle Me dit Tu sais Georges Tu es un grand garçon Maintenant Tu as cinq ans Et Le 14 de juin 1940 C'était l'entrée Des loups dans Paris Comme tout le monde le sait Il y a eu aussi Un épisode Lié À la Chaua Mes grands-parents Paternels Avec lesquels Nous avons fait Ce voyage Aller-retour De Rouen Avane Et retour Avec des voisins C'était dans la périphérie De Rouen Maintenant ça a bien changé Nous avions des voisins Je n'ai jamais oublié le nom Qui s'appelait Godman Ou Godman Je ne sais pas comment on prononce C'est un très bel homme Qui devait avoir 35 ans Ils avaient des jumelles Roselyne et Jocelyne Et un matin La Gestapo Est arrivé à 6h du matin Et embarqué Monsieur Godman Qui n'est jamais revenu Et puis Nous nous avons quitté Rouen Bon je venais quand même De temps en temps Voir mes grands-parents Paternels Et maternels Et j'ai appris Que Monsieur Godman Avait demandé A mon grand-père Qui était le second mari De ma grand-mère paternelle Donc il n'était pas Mon vrai grand-père De les cacher Parce qu'il y avait Des possibilités De les cacher Il y avait des cagibis Partout Et il a refusé Donc Et je suis allé J'ai habité Rouen Après De 2000 à 2009 Et je suis allé à la synagogue Parce que je voulais savoir Parce que je voulais savoir S'il y avait le nom De ce Godman Quelque part À la synagogue Dans la liste Des Des déportés Des gens qui avaient été arrêtés Ou qui pratiquaient Ou qui allaient à la synagogue Et ils ne l'ont pas trouvé Donc je reste avec ce souvenir De cet homme Qui était représentant Qui vendait Des batteries De voitures Et Une des deux petites jumelles Un jour Leur maman Je ne me souviens plus De son prénom Elle est venue trouver Ma grand-mère Et elle a dit Jocelyne mange Ses excréments Voilà Il y a une autre anecdote Assez curieuse Nous avons invité À partir de 1946 Dans le 13ème arrondissement Rue du Château des Rentiers Au 38 Et j'allais au patronage De l'église Jeanne d'Arc Dans une rue Qui existe toujours Qui s'appelle La rue Charcot Et j'allais au patronage Et un jour C'était en 1947 J'avais 12 ans Notre abbé L'abbé Vincent Qui était un homme Que j'adorais Nous a emmené Au Veldiv Voir un épisode Des six jours Et je me suis toujours Plus tard interrogé En me disant Mais Quelle drôle d'idée Quoi Parce que ça veut dire Qu'entre La rafle du Veldiv En 1942 Et après la fin De la guerre En 1945 Les six jours Avaient repris Comme en 1914 C'était incroyable Et j'ai le souvenir De cet épisode Avec l'abbé Vincent Qui emmène Dix gamins Voir les six jours On n'a pas posé De question On ne savait pas Ce que c'était Que la Shoah On ne savait pas Ce que c'était Que la déportation On ne savait rien Moi j'avais pourtant 12 ans Mais à la maison On n'en parlait pas On ne parlait pas de ça Et D'une certaine façon Il s'est un peu racheté Mais peut-être que lui Je ne sais pas Quelle idée Il a pu avoir Il n'ignorait pas De ce qui s'était passé Il ne pouvait pas ignorer En parisien Il nous a emmené voir La bataille du rail De René Clément Et récemment J'ai regardé À nouveau La bataille du rail De René Clément Et je me suis souvenu De cet épisode Où L'abbé Vincent Emmenait Ses garçons Au cinéma Ou Des fêtes Sportives Un autre épisode Aussi À propos de Ça va Je suis dans les temps On s'arrête On va s'arrêter là-dessus Surtout On va s'arrêter là-dessus À propos de Jean-Philippe Rameau Et de L'hymne à la nuit Où nuit Vient apporter Ce mystère Et il y avait une chorale Au patronage De la rue Charcot Et j'avais Une jolie voix J'appartenais À cette chorale Et il y a eu C'est toujours en 1947 Ou 1948 Une fête À laquelle étaient conviés Les parents Des garçons Et des filles Mais on était séparés Et Dans le programme De la chorale Il y avait L'hymne à la nuit De Jean-Philippe Rameau Où nuit Vient Je ne sais plus Exactement les paroles Vient apporter Ce mystère Je ne me souviens plus Et Donc il y avait Nous étions une vingtaine Et au dernier moment Le chef de chorale Vient vers moi Il me dit Écoute Tu Tu connais les paroles Tu connais Tu connais la chanson Tu connais le texte La musique Oui Bah écoute Tu vas chanter le soliste Parce que celui Qui devait chanter Il n'est pas là Donc J'ai chanté Je me suis bien sorti Je n'ai pas eu le track Du tout Comme maintenant Et ma mère Était dans la salle Et ma mère Était chanteuse Et quand je l'ai retrouvé Elle pleurait Parce que Elle ne s'attendait pas À voir son fils À la vingtaine Chantant la voix soliste De l'hymne à la nuit De Jean-Philippe Rameau Donc Donc voilà Je n'ai pas tout dit Mais je vais m'arrêter là Si vous avez des questions À poser Allez-y Des choses que je n'aurais pas abordées Alors Il y a Les trois livres Pour lesquels la Shoah Est largement et amplement présente Et actrice Je vous les ai présentées Je regrette de De ne pas avoir pu vous projeter Davantage de choses Mais bon Voilà Je vous remercie Je vous remercie Pour t'applaudir Merci Merci.